Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier, pour le prendre dans nos bras, pour lui dire qu'il est important dans nos vies, pour consoler son cœur blessé par toutes nos méchancetés, toutes nos iniquités, et pour vraiment réparer au nom de tous. Ce temps d'amour et de réparation nous allons lui offrir, au nom des âmes du Pugatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom des âmes qui lui sont consacrées les âmes de son Église, au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, et au nom de toutes les âmes qui n'ont plus foi en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi, tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Vraiment tu as le champ libre complet sur tout ce que je suis, je te donne tout, tout t'appartient Seigneur, et vraiment viens spécialement dans ce moment parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, prier à travers mes prières. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et je veux que toute mon humanité puisse continuellement te servir, que tu puisses te réjouir, et bien d'avoir un tabernacle dans mon âme, que tu puisses trouver un refuge, un lieu de consolation et d'amour, vraiment au milieu de tant de méchanceté humaine. Seigneur, je veux vraiment te demander pardon, pardon pour tous mes péchés que je viens te présenter ce matin, pour mes froideurs parfois, mes doutes, mes tribulations, mes chutes, mes faiblesses, mon amour propre. Je veux vraiment que tu sanctifies tout, je viens tout t'apporter, et je sais que toi tu vas tout prendre, et que tu vas tout plonger dans l'océan de ta lumière, et vraiment que tu vas venir illuminer mon âme. Du simple fait que je sois venue vers toi t'apporter mes misères, et bien tu t'occupes déjà de rendre mon âme plus belle, et tu l'ennoblies. Alors vraiment, merci Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés, mais aussi pour les péchés de tous les hommes de tous les temps, tous ceux qui ne reviennent jamais vers toi, tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui ne te remercient pas, qui chutent continuellement pour tous les blasphèmes, pour tous les sacrilèges, pour tous les hommes, et bien qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence, pour ceux qui, en fait, qui ne veulent juste pas de toi Seigneur. Pardon infiniment. Et en guise de réparation, et bien je veux t'offrir ton propre amour à toi. Je veux vraiment te recouvrir de tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as mis dans la création, tous ceux que tu as mis dans la rédemption, tous ceux que tu as mis dans la sanctification. Je veux tout t'offrir Jésus. Je veux vraiment te recouvrir de l'amour le plus parfait de ton amour. À cet amour, et bien je veux y ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux prendre tous les actes d'amour de ta maman, tous ceux qu'elle a mis en place, puisqu'elle vivait uniquement dans ta divine volonté, et bien tous ces actes étaient parfaits. Alors je reprends tous ces actes, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Et je t'en recouvre Seigneur. Je reprends tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent, et qui vivront dans ta divine volonté. Et Jésus a ce gros paquet d'amour. Et bien j'ajoute, mais je t'aime. Et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes de tous les temps, du premier homme jusqu'au dernier, pour que vraiment tu te sentes aimé de tout Jésus, et que tu puisses trouver ma prière multipliée à l'infini. Vraiment faites par toi en union avec tes propres prières. Et que tu puisses trouver ce moment d'amour partout dans le ciel, sur la terre, partout. Et que tu puisses te sentir réconfortée, aimée, apaisée Seigneur. Et que toute gloire te soit rendue au nom de tous. Je veux vraiment t'offrir en guise de réparation également, et bien tous les regards de tous les hommes. Je reprends vraiment les regards de tous les hommes depuis le premier homme jusqu'au dernier, avec mes regards à moi. Et je viens plonger tous ces regards qui se sont perdus dans les choses du monde, qui ont été dissociés de ta divine volonté. Et bien je viens les placer dans tes regards à toi, pour que tout soit sanctifié Seigneur. Que tout soit refait vraiment, et que tout soit beau. Que tous ces regards ne se tournent uniquement que vers le ciel. Que vers les choses saintes, que vers la sanctification, que vers ta splendeur Seigneur. Je viens placer, et bien pareillement, toutes nos paroles, toutes les choses qui sont sorties de notre bouche. Et bien je prends toutes ces paroles, de tous les hommes, de tous les temps, mes paroles à moi. Et je viens placer ces paroles dans ta bouche à toi Seigneur, pour que tu sanctifies tout. Et que nos paroles ne soient qu'amour, louange et adoration. Qu'elles soient toutes refaites vraiment par toi, dans ta divine volonté. Et puis je place nos actions Seigneur. Vraiment je reprends toutes nos mauvaises actions, tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera dissocié de ta divine volonté. Et je plonge tout dans tes mains, pour que toi par tes mains divines, et bien tu sanctifies tout Seigneur. Et que toutes ces actions deviennent, et bien des actions de louange, d'adoration, de bénédiction. Vraiment offertes aux pieds de la Trinité Sainte. Et pareillement, et bien je place le souffle, la respiration de toutes les créatures, passé, présent et futur, dans ton souffle à toi. Je place nos battements de cœur dans tes battements de cœur. Je place nos pas, nos pas qui se sont tellement souvent et qui continuent à s'égarer dans les choses du monde. Et bien je place tous ces pas, de tous les hommes, de toutes les générations, dans tes pas à toi. Pour que vraiment tous nos pas deviennent divinisés par ta présence, et soient sanctifiés Seigneur. Et que nos pas ne marchent que vers notre sanctification, et que vers le ciel, que vers notre patrie céleste. Et bien Jésus, je veux vraiment te consoler, t'aimer en ce moment, par ces réparations. Et je veux te remercier vraiment au nom de tous, avec tes propres remerciements. Je veux t'offrir tout ce que tu es toi Jésus, je veux t'offrir tes louanges, je veux t'offrir tes bénédictions. Et je veux vraiment t'aimer avec tes je t'aime, et je veux le faire au nom de tous. Je veux que tes propres je t'aime puissent être partout, 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 et que tu puisses être heureux Seigneur. Je veux vraiment que nous puissions être de plus en plus nombreux, à être des soutiens et des réconforts pour toi, et à réparer au nom de tous. Seigneur, et bien maintenant, bénis, bénis nos affections, bénis nos désirs, bénis nos émotions, bénis notre cœur. Bénis tous que nous sommes, et vraiment dispose-nous à recevoir les deux paroles de vie et de miséricorde que tu vas nous donner ce matin. Que vraiment elles ne se perdent pas, mais qu'elles puissent s'infuser partout dans notre âme, dans notre humanité, que tout en regorge, et que nous puissions les mettre en pratique. Vraiment avoir cette foi grandissante, que tu pardonnes tout Seigneur, et que tu nous aimes infiniment, et que jamais nous ne puissions douter. Vraiment nous nous demandons cette grâce de plus d'espérance et de plus de foi. Vraiment illumine nos vies par ta présence, par tes paroles sanctifiantes, et vraiment prends nos âmes et élève-les vers toi. Vraiment maintiens-les unis dans ta divine volonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et de nous maintenant. Ces deux paroles, viens vraiment parler à travers ma bouche, viens les méditer en moi, et glorifie-toi en tout ce que nous faisons pour toi, Seigneur. Alors voici la parole de Jésus à Sœur Josépha. La croix est la porte de la véritable vie. Donc tout comme Jésus l'enseigne à Louisa, la croix, la souffrance, est vraiment la porte du ciel. Vraiment c'est par les souffrances unies à celles de Jésus. C'est par ce creuset-là que notre âme va se sanctifier. L'amour de Jésus est croix et la croix est la véritable porte du paradis. C'est la porte de la véritable vie. Celui qui l'a accepté, qui l'a uni à mes souffrances, va par ses propres souffrances distribuer sur les âmes, partout autour de lui, les fruits de mes propres souffrances, les fruits de la rédemption. Celui qui l'a accepté tel que je l'ai lui ai donné, entrera dans la vie éternelle, où il brillera et resplendira. Donc aujourd'hui, Jésus nous rappelle encore l'importance d'offrir nos souffrances. Nos souffrances vécues sans les offrir. Nos souffrances vécues seules de par nos volontés propres, ne portent rien du tout, sont vraiment creuses. Et ne servent qu'à nous accabler, qu'à nous éloigner encore plus de Dieu, à nous écraser vraiment sous un poids intenable. Maintenant, si nous les offrons à Jésus, c'est lui-même qui va venir porter ses souffrances en nous et en distribuer les fruits sur tous les hommes, les fruits de ses souffrances à lui. Donc c'est incroyable. Et c'est par les souffrances, tous les grands saints ont souffert, tous, ils sont tous passés par des souffrances pour vraiment purifier leur âme. Parce que Jésus le dit à Louisa, les souffrances sont vraiment comme si je polissais votre âme. Je veux la rendre plus belle. Et donc je vous offre ma ressemblance. Puisque Jésus, son amour n'a été que souffrance. Son amour est croix. Et donc vraiment par ce biais-là, il nous offre sa ressemblance. Il nous offre sa divinité. Il nous offre de partager ce qu'il est. Donc c'est magnifique. Et ne perdons aucune de nos souffrances. Ne les souhaitons pas. Mais si elles arrivent dans nos vies, eh bien offrons-les de tout notre cœur, de tout notre amour. Et vraiment restons continuellement unis à Jésus. Et nous allons vraiment ressentir que Jésus vient nous épauler et que vraiment de nos souffrances, eh bien rejaillissent des torrents de lumière sur le monde. Et vraiment, vraiment Jésus le fait. Il le fait. Il le promet et il le fait. Donc c'est incroyable. Et toutes nos souffrances que nous avons vécues depuis notre naissance, peut-être notre conception, eh bien nous pouvons les reprendre. Si nous les avons vécues, eh bien avec notre volonté propre et dans la difficulté que ces souffrances nous ont écrasées, eh bien nous pouvons les reprendre à présent en nous unissant à Jésus dans sa divine volonté. Nous savons que sa volonté est infinie, éternelle et que nous pouvons tout refaire dans le passé, dans le présent, dans le futur. Eh bien reprenons toutes nos souffrances. Ne les perdons pas. Et que toutes nos souffrances vécues puissent être refaites dans la divine volonté de Jésus, être vécues en union avec Jésus. Et que toutes ces souffrances, eh bien, puissent porter les fruits des souffrances de Jésus. Pour que nous puissions, eh bien, nous puissions faire plaisir à Jésus, regagner cette ressemblance et entrer dans la vie éternelle au moment de notre mort et briller à ses côtés, nous unir à lui dans sa gloire et vraiment pouvoir être recouvert de sa divinité. En fait, il nous invite à nous unir tellement à lui que nous puissions vraiment être unis, même dans sa gloire et dans tout ce qu'il est, en fait. Vraiment, de pouvoir vivre de sa propre vie. Alors, nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Écris bien que je suis plus généreux envers les pêcheurs qu'envers les justes. Voilà, Jésus n'est pas venu pour les biens importants, pour les justes. Il est venu pour les pêcheurs, pour les personnes malades. Et vraiment, les plus grands pêcheurs ont la priorité sur tous les autres. Voilà, tous ceux qui ne s'en sortent pas, qui tombent constamment dans leur péché, eh bien, Jésus leur donne encore plus de grâce pour les sauver. Nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu. Notre âme est tellement précieuse qu'il va déployer encore plus d'énergie, de force, d'amour, de grâce pour que ses âmes reviennent. Et donc, il est encore plus généreux envers les pêcheurs qu'envers les justes. Il y a encore plus de bénédictions et plus d'amour déversé pour essayer, mais vraiment à chaque instant, que ses âmes reviennent et puissent, juste en ouvrant un petit peu leur cœur, recevoir et être purifiés. Et c'est Jésus qui fera le travail. Donc vraiment, n'ayons pas peur de nous présenter avec nos misères devant le Seigneur. Il nous aime infiniment et il désire juste une chose, eh bien, que notre âme soit sauvée. Et il désire tout nous donner jusqu'à sa divinité. C'est pour eux que je suis venue sur la terre. C'est pour les pêcheurs que Jésus est venu s'incarner sur la terre. C'est pour eux que j'ai versé mon sang. Toutes ces souffrances dans sa divinité, tout ce sang versé, ces humiliations, c'est pour les pêcheurs. C'est pour vraiment nous laver dans son sang précieux. Qu'ils ne craignent pas de s'approcher de moi. Ce sont eux, ce sont eux qui ont le plus besoin de ma miséricorde. Qu'ils n'aient pas peur. Je suis mort pour chacun de vous. Vraiment, mon sang a coulé jusqu'à la dernière goutte pour vraiment offrir un grand bain de purification à tous ceux qui reviennent vers moi. Donc n'ayez pas peur. Et vraiment, la plus grande offense que l'on peut faire à Jésus, c'est de manquer de foi en sa miséricorde. C'est vraiment, à ce moment-là, tout ce qu'il a fait est réduit à néant et il en souffre terriblement. Nous l'avions vu dans le passage juste avant que les âmes qui ont peur de demander pardon, qui se sentent indignes, tout ça, ce sont déjà des stratagèmes, des démons pour nous faire tomber, pour perdre nos âmes. Et bien, Jésus est indigné parce qu'il souffre vraiment de sentir que ses âmes s'arrachent de son cœur et partent dans la perdition. Donc, ne faisons pas le Seigneur et retournons. Vraiment, il est venu pour cela, pour nous nettoyer en profondeur, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et il le dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont juste un tout petit peu de foi en ma miséricorde. Donc, voilà, nous, criblés de péché, et bien, ayons foi en la miséricorde de Jésus et nous pouvons lui montrer notre foi en allant nous confesser régulièrement, en lui demandant pardon. Et directement après lui avoir demandé pardon, ne restons pas à ruminer sur nos péchés en disant oui, j'ai demandé pardon, mais à mon avis, il ne me pardonnera pas parce que vraiment, là, ce coup-ci, j'ai été un peu trop long. Donc, directement, pardon Jésus, je te demande pardon de t'avoir offensé. Je comprends bien et bien que tous mes péchés et bien sont directement liés à toi et que quand je pêche, et bien il y a un lien direct avec tes souffrances, que ce sont mes péchés qui te défigurent, qui te font souffrir. Je te demande pardon avec un profond repentir et directement, merci Jésus, merci, tu m'as pardonné, tu as repris toutes mes misères et tu les as sanctifiées et tu m'as rempli de ta lumière. Merci infiniment, je suis tellement heureuse d'être ton enfant, d'être avec toi et je sais que pour toi, mes péchés, bien quand ils te sont offerts, ce n'est pas grand-chose. Alors vraiment, merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Donc vraiment, voilà, soyons pleins de reconnaissance et prenons l'habitude de demander pardon. Voilà, c'est normal, nous chutons et nous sommes faibles mais constamment, demandons pardon et remercions pour cette douche de lumière, pour cet abîme de miséricorde que Jésus a pour chacun de nous. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.